Je me rappelle que la première fois que j'ai entendu quelque chose en rapport avec le tennis, c'était en 1961, avec un match Saint-Denis et Pietrangeli. Je n'avais pas la possibilité de voir des images, mais après ça ne m'intéressait pas du tout les images, ça m'intéressait le son. Ma tête pouvait voyager plus librement dans le son. Mon nom c'est José Maria Sicilia, je m'occupe de faire apparaître des images. Je mets un dispositif qui capture les images. Je travaille à 400 programmes. Ce sont des programmes informatiques qui retraduisent un son à partir des fréquences. Par exemple, le son d'une balle sur les filets. J'écoute et je me dis si c'est intéressant ou non. Je me rappelle vaguement par l'émotion qui suscitait cette match. La couleur du son. La synesthésie, c'est la traduction d'un sens à l'autre. Et ici, dans ce travail de l'affiche, c'est le passage du son à l'image. Je n'interviens pas sur les images, mais je peux choisir la traduction. Je suis un traducteur. Ce qui est intéressant, c'est la poésie qu'il y a dans le son. Le rebondissement des balles, le silence, le chahut, tout ce qui se passe dans un coup. Je me rappelle aussi qu'on était au mois de juin. Et l'idée de l'audibilité pour un enfant, c'est très importante. Parce que c'est des journées très lumineuses et très pleines. C'est merveilleux qu'on puisse associer Roland Garros à vos souvenirs de l'enfance. Vous aurez 70 ans, 80 ans, vous nous rappellerez de ce moment-là de l'enfance.